Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Si la littérature, dans un réflexe autocritique, de Don Quichotte à Madame Bovary n'a pas manqué de mettre en garde contre les dangers de sa trop haute fréquentation, il ne faut pas non plus négliger ses vertus curatives. C'est tout l'enjeu du métier d'Alexandre, personnage principal du dernier roman de Michael Uras, au petit mot les grands remèdes publiés aux éditions Prélude. En effet, Alex, bibliothérapeute, vient en aide à toutes sortes d'accidentés de la vie, en les soignant non par des médicaments, mais par des livres choisis et adaptés à la cause de leur souffrance. En se préoccupant de soigner les autres, Alex ne cherche-t-il pas à se soigner lui-même ? Et les livres permettent-ils vraiment d'aller mieux ? Ce n'est donc pas dans une pharmacie, mais dans la superbe médiathèque Jacques de Bourbon-Busset de Ballancourt, inaugurée en juin 2016, que nous avons le plaisir de recevoir Michael Uras, qu'il est temps pour nous d'aller retrouver. Michael Uras, bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de l'Essonne en auteur, installé pour vous recevoir à la médiathèque Jacques de Bourbon-Busset de Ballancourt. Vous connaissez le principe de l'émission, puisque nous sommes connus à travers vos réactions sur des numéros précédents, et vous savez qu'on fait toujours réagir nos invités au lieu pour les accueillir. C'est une phrase rituelle, donc ici, comme je vous le disais, on est dans une médiathèque. En quoi ce lieu est un lieu adapté à votre livre et à votre propos ? Alors, je dirais que premièrement, déjà, c'est un lieu de lecture, donc forcément, puisque mon livre est centré sur la lecture et sur le pouvoir de la lecture, donc le lieu est très bien choisi. Et puis, deuxièmement, je dirais que le lieu est intéressant également, parce que le nom de cette médiathèque, Jacques de Bourbon-Busset, renvoie à un auteur qui a lui-même écrit sur le couple, et je parle énormément du couple dans ce roman également. Donc voilà, tout se rejoint dans ce lieu pour parler de ce livre. Donc écoutez, vous nous rassurez, on ne s'est pas trop trompé sur le lieu par rapport à ce qui est dit dans votre livre. Alors, pour commencer cette interview, il faut justement repréciser quel est le propos de votre livre. Vous disiez qu'il est beaucoup question de la lecture. Expliquez-nous pourquoi il est beaucoup question de la lecture dans votre livre. Alors, le héros du roman est un bibliothérapeute. Qu'est-ce à quoi ? Est-ce que ça existe, ça ? Alors, ça existe, oui, ça existe. C'est une profession qui n'est pas vraiment connue en France, pas reconnue non plus, qui vient d'Amérique du Nord, et qui consiste donc à soigner des gens à travers la lecture. Et alors, c'est quelque chose qui s'est développé où ? En Amérique du Nord, aux Etats-Unis ? Alors, plutôt en Amérique du Nord, en général dans les pays anglo-saxons. On va dire que la bibliothérapie est très présente. D'accord. Mais alors, ce qu'on voit faire dans le livre, par votre héros, qui disait tout de suite, s'appelle Alexandre, ou plus exactement Alex pour les intimes. Est-ce que c'est quelque chose, la méthodologie de soins, si on peut dire, le protocole de soins, est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement inventé ou vous avez fait des recherches sur comment procéder à un vrai bibliothérapeute et c'est ce qu'il fait ? Alors, je me suis vraiment refusé à faire des recherches sur la bibliothérapie. J'ai inventé complètement le parcours de soins de ces personnages, et évidemment aussi les méthodes du bibliothérapeute. J'ai inventé un bibliothérapeute. C'est là où le romancier reprend ses droits sur la réalité. Complètement. D'accord. Alors, ce 10 ans, par son activité, il est amené à rencontrer toute une galerie de personnages qui sont autant de cas. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter qui sont ces personnages ? Il y en a quand même une quantité, peut-être pas tout le monde, mais quelques cas marquants. De quoi il souffre ? Et puis, dans quelle mesure, Alex parvient à leur venir en aide, plus ou moins ? Voilà. Alors, le premier d'entre eux est un adolescent qui s'appelle Yann, et qui donc a été victime d'un accident. De voiture. Voilà, d'un accident de voiture, il a eu la langue sectionnée, et donc il ne peut plus parler. Voilà. Donc là, la mère de Yann fait intervenir Alexandre, le bibliothérapeute, pour essayer de, on va dire, de soigner. Mais vraiment, c'est un mot peut-être qui est trop fort pour Yann, parce que ses difficultés sont vraiment immenses. En tous les cas, pour essayer de le remettre un petit peu à flot. Voilà. C'est un des cas les plus émouvants du livre. Moi, j'avoue que c'est celui auquel je me suis le plus attaché. Votre livre a une grande variété de tons. On peut dire qu'il est principalement drôlatique, mais concernant Yann, ce n'est pas le moment où c'est le plus drôle, et c'est un cas vraiment qui est touchant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre personnage à Paris, qui lui est un accidenté jeune ? Alors, Robert Chapman, qui est un commercial, qui, alors, pour prendre un mot qui est très à la mode, très en vogue, c'est, il est victime d'un burn-out, voilà. Donc, il est débordé par son travail, voilà. Il a des problèmes également de couple. Tout à fait. Bon, c'est un cas typique pour un bibliothérapeute, voilà. Donc, c'était, comme vous le disiez tout à l'heure, plutôt un personnage drôlatique ici. Voilà. Puis, alors, il y a un personnage qui plaira à beaucoup de gens. Il ne plaît pas spécialement à Alex, et j'avoue que, bon, à titre très personnel, je ne sais pas si je lui ai donné mon avis, mais il ne manque pas de lui dire ce qu'il pense de la carrière de footballeur, dont il n'a strictement rien à faire. Mais je viens de le dire, c'est un footballeur, et alors, cet Anthony, lui, de quoi souffre-t-il ? On pourrait le croire combler une carrière, une très belle femme, etc. Lui, de quoi souffre-t-il ? C'est un personnage en plein doute, en fait. C'est un personnage qui a un désir de fuite, voilà, qui veut disparaître, et qui cherche aussi des solutions pour mieux vivre, et aussi étonnant que ça puisse paraître. Voilà, il se retrouve à rencontrer Alex, et puis, c'était là encore pour moi l'occasion d'écrire des passages assez drôles, j'espère, puisque... Il a un secret. Voilà, et on ne s'attend pas du tout à voir un joueur de foot. C'est le meilleur joueur de foot de France. C'est le David Beckham de votre roman. Moi, j'ai pensé qu'il avait quelques analogies. Voilà, c'est ça. Très préoccupé capillairement. Enfin, bon, il y avait aussi... Tout à fait. Qui pose très souvent en sous-vêtements. En petite tenue, voilà. Voilà, c'est ça. Parfaitement. Bon, alors, donc, on vient d'évoquer cette galerie de personnages, et je me suis demandé, ils sont assez différents les uns des autres, leurs problèmes sont assez différents les uns des autres, autant de cas de figure pour Alex. Comment vous, cette fois-ci, en tant que romancier, en tant que créateur, vous les avez assemblés ? Est-ce que chacun fait partie d'un ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de démonstration à travers les personnages dans votre roman, et donc il y a une cohérence dans leur diversité, ou alors vous les avez créés les uns des autres en toute autonomie, puis ils ont simplement été rassemblés par le roman à la fin ? Comment s'est fait la question de la création du personnage ? Alors, je les ai vraiment créés en toute autonomie. D'accord. Alors, là, c'était vraiment pour reprendre... Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne m'étais pas spécialement renseigné sur la bibliothérapie, je n'avais pas vraiment travaillé sur ce sujet avant d'écrire. Et bien, là, pour le coup, je me suis un peu inspiré de ce que voit un vrai soignant, un médecin, qui ouvre son cabinet le matin et qui voit arriver des gens qui ont diverses pathologies. D'accord. Et donc, ça obéit à ce principe de diversité. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, on a largement l'impression que votre personnage principal, donc Alex, fait sa propre thérapie à travers eux. Ne serait-ce que par la façon dont le roman s'ouvre et se clôt, puisqu'il s'ouvre, le lecteur découvrira ça en lisant votre livre. Votre livre, bon, ressemble à un roman dans son écriture, mais il fait figurer aussi les documents de soins, les fiches de soins d'Alex. Ce sont des prescriptions sur des feuilles à tout petits carreaux, comme ça, où est indiqué à la fois l'identité du patient, le mal dont il souffre, et évidemment, le remettre par la lecture, quel livre on pourrait lui prescrire. Mais on a l'impression que lui aussi a besoin d'être soigné. Je ne sais pas si vous connaissez cette scène très célèbre dans un film qui s'appelle What's New Pussycat, un film des années 60, qui commence comme ça avec une scène avec Peter Sellers, poursuivi par une infirmière qui crie, etc. Ils sont en train de se battre sur le sol et à un moment donné, il arrête et lui dit Attention, j'ai ma consultation de psychothérapie. Alors quand on voit ce qui se passe, on se dit ce monsieur, on a vraiment besoin. Et en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est que sa consultation, c'est que c'est lui qui est le médecin. Et on a un peu cette impression, c'est-à-dire qu'Alex, comme ça, il court après les patients. Enfin, il a quand même, il a un cas lui-même un petit peu chargé. Est-ce qu'il ne se soigne pas à travers les autres ? Alors, il essaye. Vraiment, je pense que je voulais qu'il soit lui-même travaillé, on va dire. Je voulais montrer un personne... C'est-à-dire travaillé ? Travaillé par des difficultés. D'accord. Voilà. Je voulais montrer la posture du soignant. Qui en demeure humain lui-même. Oui, et qui reste lui-même parfois un malade. On ne montre que rarement ça. Pour nous, le soignant, c'est quelqu'un d'intouchable. C'est quelqu'un qui... Presque déshumanisé, parfois. Voilà, qui n'a aucun problème. Or, Alex est un personnage plein de problèmes. Oui. Comme chacun d'entre nous, certainement. Oui. Les problèmes financiers, des problèmes de couple, il y a toutes sortes de problèmes. Voilà. Il est noyé par les problèmes. Alors, l'idée, c'était de voir comment lui pouvait aider les autres. Et puis, il s'aidait peut-être un petit peu par ailleurs. D'accord. Bon. Alors, parmi les personnages, il en est un qui se détache particulièrement. C'est celui de la mer. Il est deux fois représenté dans votre ouvrage. Il est représenté de manière, comme on l'a dit déjà pour le ton général de l'œuvre, drôlatique. Mais aussi, parfois, inquiétant. Le personnage de la mer, deux fois représenté, il est représenté par la mer de Yann. Donc, vous essaierrez aussi de faire un peu la description. Mais une partie des problèmes du pauvre Yann viennent peut-être aussi de sa mer. Et puis, la propre mer du narrateur, sur laquelle il revient sans arrêt et qui a l'air d'être un cas un peu chargé. Alors, quid de cette question de la mer ? Est-ce que c'est vraiment une chose que vous avez voulu travailler en tant que telle ? Puis, parlez-nous un peu de la mer et de Yann et du narrateur. Alors, je voulais travailler sur le personnage de la mer, la figure centrale de la mer, à travers ces deux personnages. La mer de Yann est une mère ultra-possessive qui veut absolument tout contrôler dans la vie de son fils. C'est elle, d'ailleurs, qui fait venir le thérapeute à la maison. Elle contrôle les entrées et les sorties dans la maison également. Les entrées et les sorties dans la chambre de son fils. Donc, elle est un peu une sorte de démurge, là, qui domine toute la vie. Castratrice, est-ce qu'on peut dire le mot ? Oui, oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, son fils lui rend bien, puisqu'il y a des scènes aussi un petit peu masochistes, où il va aller faire du mal à sa mère volontairement, il va la faire souffrir. Donc, je voulais montrer ça aussi, le conflit entre la mère et le fils. Le fils handicapé, la mère qui veut le surprotéger, mais en même temps qui lui fait du mal en le protégeant trop. C'était pour moi un enjeu de montrer ça et évidemment de rebondir avec le personnage de la mère d'Alex, qui, elle, ne comprend absolument pas le métier de son fils, qui est une universitaire, qui a une approche technique de la littérature, absolument technique. Et son fils, lui, a une autre approche, peut-être un peu plus curative, on va dire. D'émotion. D'émotion, voilà, de la littérature, qui n'a pas du tout sa mère. Et c'était, voilà, une nouvelle fois travailler le conflit, parents, enfants, et en particulier mère-fils. Alors, c'est extrêmement intéressant ce que vous venez de dire sur le personnage de la mère, parce que, bon, il y a deux choses à observer. D'abord, c'est révélateur un peu du ton de votre ouvrage. Votre ouvrage, il est comme ça, comme on l'a dit, drôlatique. Et à travers toute cette drôlerie, tout d'un coup, surgissent des situations graves, comme celle de Yann, des questions graves, comme celle de la mère. Je ne crois pas que dans les éléments que vous avez donnés, il y a vraiment de quoi tellement rire. Est-ce que ça aussi, la petite musique, vous savez, qui se détache d'un livre, c'est quelque chose à quoi vous êtes sensible ? Et est-ce que vous faites un travail pour toutes ces variations ? Puisqu'il y a cette impression de variation de musique de fond dans votre livre, je trouve. Vous voulez parler de la variation des tons, des tonalités ? Tout à fait, absolument, exactement. J'aime bien mélanger les tons, j'aime bien mélanger, passer d'un cadre assez tragique à quelque chose de plus drôle, de plus léger, mélanger un petit peu ces différentes tonalités. Je pense que ça donne une sorte de rythme au texte. En tous les cas, j'aime construire mes textes en mélangeant, en mélangeant les genres. Je ne sais pas si je pourrais écrire un livre complètement tragique ou complètement drôle. J'aime bien m'écarter parfois d'une tonalité pour en rejoindre une autre. D'accord. Et alors, la deuxième chose que je voulais dire au sujet de la mère, La mère, c'est un topos littéraire. On ne compte pas les livres évoquant les livres fictifs, autobiographiques, évoquant le personnage de la mère. Est-ce qu'en soi, c'était un thème qui vous intéressait, sur lequel vous vouliez faire passer quelque chose, le rapport à la mère ? Alors, pas spécialement. Je n'avais pas spécialement envie de faire passer quelque chose, mais c'est un thème qui m'intéresse. J'aime beaucoup Albert Cohen. Le livre de ma mère. Voilà, bien sûr. J'aime beaucoup Proust également. Vraiment ? Les rapports avec la mère sont importants. Puis, il y a encore une flopée d'autres écrivains qui ont écrit sur leur mère. C'est un thème que j'apprécie tout particulièrement. D'accord. Alors, derrière les aventures drôlatiques d'Alex, engagées auprès de ses patients avec les livres comme médicaments, évidemment, votre livre est une réflexion. On trouve d'ailleurs à la fin l'ensemble des prescriptions d'Alex. Alors, quid de l'influence de la littérature sur notre mieux ou moins bien-être ? Parce que votre livre est assez ambigu. Par moments, on a l'impression qu'effectivement, les lectures qui préconisent, elles vont améliorer les personnes à qui elles s'adressent. Par d'autres moments, on voit qu'elles ont un effet néfaste sur Alex lui-même aussi. Et de toute façon, sans arrêt dans votre livre, il y a comme ça cette réflexion sur que nous apporte la littérature et plus précisément cette activité de lecteur. Alors, je pense que oui. Alex essaye, lui, de soigner avec les livres, mais qu'il est lui-même un malade des livres. Un malade, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se couper des livres. C'est le docteur qui prescrit de la morphine et comprend lui-même. Voilà, tout à fait, et de très grande dose. D'accord. Et il est en difficulté dans son couple parce que, justement, il n'a pas réussi à gérer son rapport à la lecture. Il est envahi par la lecture et par les citations. Et il n'arrête pas de citer les livres qu'il connaît. Et sa compagne, évidemment, n'en peut plus, et au bout d'un moment, le renvoie. Parce que ça resterait quand même complètement invivable de passer ses jours à côté de quelqu'un qui cite sans cesse les auteurs. Alors, quelque part, on aurait pu aussi appeler votre livre, en parodiant un titre très célèbre, « La lecture ou la vie ? » Et finalement, c'est la question de tout le livre. J'ai trouvé « La lecture ou la vie ». Est-ce que c'est la lecture et la vie ? La lecture ou la vie ? Est-ce que ça se concilie ? Est-ce que ça s'oppose ? Est-ce que ça peut se nuire ? Alors, ça peut être tout ça à la fois. C'est ce qu'on voit dans l'en livre, exactement. Comme chaque chose, il faut, je pense, y aller avec une certaine mesure. La difficulté d'Alex, le héros, c'est qu'il n'arrive pas à quitter la littérature pour rejoindre la vraie vie. Je pense que la littérature peut nous aider, pour rebondir sur la bibliothérapie, quand on arrive à la quitter. C'est-à-dire qu'on va lire, on va digérer notre lecture et on va retourner dans la vraie vie. Alexandre n'y arrive pas. Il le dit à un moment donné, il dit qu'il n'arrive pas à voir aucune situation autrement qu'à travers la littérature et que pour lui, toute situation est envisagée littérairement. Donc, pour vous, c'est quand même un peu une maladie d'être comme ça. J'ai été étonné que deux livres ne figurent pas vraiment dans votre livre parce qu'ils allaient dans ce sens-là, dans le sens, cette fois-ci, de la critique. La littérature a envisagé ce problème. On peut penser, par exemple, au premier roman européen moderne, qui est Don Quichotte. C'est déjà un problème de lecteur. Le lecteur qui devient fou. Qui devient fou, complètement. Et Madame Bovary, son malheur, il est quand même lié aux lectures qu'elle pratiquait. Vous avez pensé à ces cas. Vous voyez la filiation qu'il y a du point de vue de ce thème entre les livres que je viens de citer et le vôtre ? Alors, ce sont deux monuments. Bien sûr. Deux monuments de la littérature. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas pensé à ces livres quand j'ai écrit « Aux petits mots, les grands remèdes ». D'accord. Ensuite, bien sûr, en réfléchissant. Avec le recul. Bien sûr, je suis revenu à ces références sur la folie de Don Quichotte, par exemple. Sur la folie, quelque part, d'Emma Bovary, qui vit dans un roman de Walter Scott, à plonger. J'ai pensé, mais après. Je pense qu'il fallait choisir. De toute façon, il fallait choisir dans la littérature. Oui, mais la dédication, les livres qui sont mentionnés sont surtout des livres qui sont faits pour soigner les patients. Donc, ils ne sont pas faits pour illustrer le thème. Le thème, on le comprend en lisant l'histoire. Alors, il y a aussi une chose que j'ai trouvé extrêmement subtile, mais ce n'est pas si c'était intentionnel. Il y a une chose que j'ai trouvé extrêmement subtile dans votre livre, c'est que, pour moi, il est un palimpseste. C'est-à-dire que derrière ce que ça raconte, il y a une autre chose qui est racontée et qui serait comme un écho avec votre livre précédent. Je m'explique. Je crois que vous avez commis juste avant « Aux petits mots, les grands remèdes » un livre sur Proust qui a eu un certain succès, d'ailleurs. Est-ce que vous voulez bien en rappeler le titre ? Alors, c'est « Chercher Proust ». « Chercher Proust ». Eh bien, moi, je ne l'ai pas cherché, mais je crois l'avoir trouvé dans votre livre. Pourquoi ? Parce que si on assemble finalement tous les éléments que je viens de mentionner, à savoir d'abord un système de personnages foisonnants, ensuite une narration à la première personne où ce qui est raconté est le ressenti du narrateur principal, le problème de la mère, qui est quand même un personnage omniprésent et étouffant, et puis évidemment le rapport à la lecture. Il faut se souvenir que Proust avait quand même écrit un livre sur la lecture, évidemment, je me suis demandé si votre livre ici n'était pas une nouvelle variation autour de Proust, dont il est aussi question dans le livre. Est-ce que ça, ça existe ? Oui, complètement, complètement. J'ai eu beaucoup de mal à me séparer de Marcel Proust, en fait. J'ai essayé de, je vais le dire un peu trivialement, de lui régler son compte dans « Chercher Proust », puisque le personnage qui est un fou de Proust, passionné par l'œuvre de Proust, finit par brûler toute l'œuvre de Proust, pour s'en débarrasser. Ça aussi c'est Proustien, puisque Proust avait voulu vaincre lui-même le péché d'adoration. Alors vous avez voulu vaincre le péché d'adoration. Voilà, tout à fait. Et puis finalement, comme un réflexe, Proust revient, revient dans le livre. D'ailleurs, le personnage, le héros de « Chercher Proust » fait une petite apparition dans « Petits mots, les grands remèdes ». Il passe comme ça, rapidement, et c'était un petit clin d'œil. Alors évident pour ceux qui avaient dû chercher Proust, mais, comme vous l'avez dit, j'ai essayé aussi de placer des petits retours sur Proust de manière un petit peu plus subtile. Oui, au passage, dans un commissariat, suite à l'agression de Mélanie, l'ami d'Alex, Alex s'ennuie avant d'être auditionné et discute avec un monsieur qui est inconnu pour lui. Et alors, évidemment, il y a du Proust qui est cité. Et d'ailleurs, c'est un passage de Proust réagissant à un roman de Georges Sand qui s'appelle François Le Champy. Et voilà ce qu'on lit. « Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François Le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Gna 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 gna. De quoi parlez-vous ? Quelle malédiction ? Je ne vous connais pas, monsieur. Monsieur, je n'ai rien contre vous, pardon. Je parlais de la malédiction des livres, d'un livre en particulier, à la recherche du temps perdu. Jamais entendu parler de cette malédiction. Je ne vous dirai qu'une chose. Méfiez-vous de Proust. Il est parmi nous. Et il est très agressif. Il s'en est pris à moi en pleine rue, il y a une heure. Il a voulu m'étrangler. Proust ? Mais il est. Non, il n'est pas mort. Il est partout. Et c'est un peu le sentiment que j'ai eu en vous lisant. Alors vous avez voulu être un peu Proust partout. Quel est le sens de la fin du texte de votre roman, où finalement on voit quand même qu'Alex, que la vie reprend ses droits quand même sur la littérature, puisque finalement nous ne dirons pas exactement comment ça se finit. Mais par rapport aux problèmes qu'Alex rencontrait au début du livre, ces problèmes semblent se régler, mais ils se règlent aussi en mettant cette fois-ci la lecture à distance. Est-ce que votre fin de livre est traitée comme une morale ? Moi j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'aspect de morale de fable. Alors pourquoi pas ? Je ne l'ai pas fait volontairement. D'accord. Je voulais surtout écrire une fin de roman qui soit assez deuxième degré, on va dire, avec la scène de retrouvailles, la scène où tout s'arrange. Vous avez les romans qui se terminent. Voilà, où tout s'arrange. Alors évidemment j'ai placé ça dans un endroit absolument improbable, c'était à Créteil. Voir Créteil est mourir. Voilà, oui, voir Créteil est mourir. C'était une façon aussi de casser la scène de retrouvailles. Le cliché romance. Voilà, le cliché où tout va bien au final. Alors après oui, on peut imaginer que la morale du roman, c'est laisser de côté un petit peu les livres et puis aller dans la vraie vie pour rencontrer de vrais gens. Ce serait une morale qu'on pourrait, oui, pourquoi pas. Que vous admettez. Oui, je l'admets tout à fait. Et est-ce que vous reconnaissez aussi l'aspect, pas moralisateur, moraliste de votre écriture ? Parce qu'alors, je me suis amusé à relever, en vert, je vous l'ai montré tout à l'heure, la couleur n'a absolument aucun sens, c'est le stylo qui m'est tombé sous la main quand j'ai commencé ce travail, à relever tous les énoncés, comme on dit en langage de professeur de lettres, que vous êtes je crois, à valeur de vérité générale. Et il y a beaucoup d'énoncés à valeur de vérité générale. Là encore, est-ce que ce sont des choses qui vous échappent ? Est-ce que c'est Alex qui est comme ça, un petit peu moraliste lui-même ? C'est une chose que vous aimez ? Comment justifier cette omniprésence du regard moraliste sur nos contemporains ? Je pense que c'est vraiment Alex qui veut être comme ça, qui veut donner des sentences. Si on vous fréquentait hautement, vous ne feriez pas des énoncés à valeur de vérité générale. Non, 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 bien sûr. Alex veut porter des sentences définitives sur le monde, après ses réflexions, après son observation, il porte un jugement sur les choses. Alors j'ai utilisé le présent de vérité générale, c'est vrai, il y en a énormément dans le texte, et c'était un petit jeu pour moi, bien sûr, pour aussi... C'est un personnage qui a besoin d'être rassuré par des certitudes. Oui, voilà. C'est un peu des certitudes, les vérités générale. Voilà, c'est ça, il faut que ça tombe comme ça, qu'on ne puisse pas discuter. On ne doit pas parler de ça autrement qu'est-ce qu'il a énoncé. Je pense que c'était une façon pour lui de se rassurer par rapport au monde. Eh bien, écoutez, Michael Louras, merci infiniment de votre venue dans notre émission. Je pense que la lecture de votre roman à ce moment de l'année peut tout à fait être salutaire avant les maux de l'hiver, et en particulier la dépression saisonnière, parce que justement, ça peut vaincre la dépression. Et comme d'ailleurs votre narrateur le dit à la fin, j'aime quand les livres finissent bien. Donc il apportera cette dose d'optimisme au lecteur. Et c'est sur cette note d'optimisme que nous prenons congé de nos spectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada